Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes dernières lectures. Alors je sais que ça fait plusieurs semaines que vous voyez ce type de vidéos, mais j'ai envie de vous dire que c'est quand même l'objectif de ma chaîne. Et comme en ce moment je suis confinée, je lis énormément, ce qui amène à avoir beaucoup de vidéos de ce genre. On va commencer tout de suite avec une BD qui s'appelle Malgré tout de Jordi Lafebre dans les éditions d'Argo. Cette bande dessinée c'est l'histoire d'amour entre Anna et Xeno. Ces deux personnages là se retrouvent après je crois 35 ou 37 ans de séparation et ils vont enfin vivre leur histoire d'amour. Alors vous allez me dire quelle est la particularité de cette bande dessinée à part raconter une histoire d'amour. Et bien il faut savoir que l'auteur a décidé de nous présenter une histoire d'amour à reculons entre guillemets puisque on commence par leur retrouvaille lorsqu'ils sont âgés, lorsqu'ils ont fait leur vie, lorsqu'ils sont tous les deux à la retraite et on va reculer dans le temps pour finir avec leur première rencontre lorsqu'ils étaient tout jeunes. Il me semble qu'ils étaient jeunes adultes. Lorsque j'ai ouvert cette bande dessinée et que je suis tombée sur le chapitre 20 en premier lieu, je me suis dit est-ce qu'il y a eu une erreur d'impression sur ma bande dessinée parce que voilà je ne savais absolument pas de quoi cette bande dessinée traitée à part l'histoire d'amour entre Anna et Guileno. Je ne savais absolument pas le contexte et la manière dont ça allait être raconté. Et au final et bien je trouve que c'est une manière très particulière et originale de raconter cette histoire. Vous n'allez pas être perdu pendant la lecture, même si c'est à reculons, parce que vous allez vous poser plein de questions. Déjà la première question c'est comment ils se sont rencontrés, pourquoi ils se sont séparés, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Et puis vous allez découvrir des détails de la vie de chacun et vous allez vous demander comment cette personne est arrivée ici, comment elle a fait ça, comment elle a rencontré cette personne, tout ça. Et c'est vraiment très très beau comme histoire d'amour de se dire qu'ils se sont toujours aimés et qu'ils arrivent à se retrouver. J'adore parce qu'il y a aussi deux sens de lecture, vous pouvez très bien le lire chronologiquement, c'est-à-dire du chapitre 1 à 20 qui est un mode de lecture à l'envers par rapport à la normale. Ou alors vous voulez faire du chapitre 20 à 1 qui est tout simplement la suite de la bande dessinée. C'était vraiment très touchant, c'était très très beau, tout douillet. Je ne lis pas particulièrement de la romance, ce n'est pas forcément le thème que je préfère. Je pense que vous commencez à voir un petit peu ce que je lis puisque ça revient assez régulièrement dans mes points lecture. Mais c'est vrai que cette bande dessinée, eh bien, elle est toute mignonne. Et je pense que je vais découvrir d'autres oeuvres de l'auteur parce que j'ai adoré sa plume, la manière dont il raconte les choses. Cette façon originale de commencer par la fin, une histoire d'amour, ça n'enlève en rien la beauté de l'histoire d'amour parce qu'on s'attache quand même au personnage, on a quand même un certain suspense qui est mis. On a des écarts temporels entre les chapitres puisqu'ils deviennent de plus en plus jeunes et on a des flashbacks du coup de soit leur vie individuelle, soit leur vie à deux. Et c'est vraiment intéressant comme bande dessinée. C'était une de mes amies, Manon, qui me l'avait conseillée et franchement, je ne la remercierai jamais assez parce que j'ai trop aimé. Le livre suivant que je voulais vous présenter, je l'ai lu il y a quand même un certain moment. Mais en fait, j'ai oublié de le présenter dans la dernière vidéo. Du coup, je vous le présente là, même si ça fait très très longtemps que je l'ai lu. Il s'agit de Anne, de Green Gables, de Lucie Maud Montgomery et je l'ai dans les éditions Monsieur Toussaint, l'aventure. Alors déjà, est-ce qu'on peut juste apprécier l'effort de la maison d'édition ? C'est du hardback et cette illustration est magnifique. J'ai même gardé le bandeau alors que je n'aime pas les bandeaux, mais celui-ci est vraiment vraiment beau. J'ai déjà vu les aperçus du tome 2 qui est sorti, il est magnifique, je vais me l'acheter, c'est sûr. Anne de Green Gables, c'est la célèbre série Anne with an E sur Netflix qui est sortie je pense il y a un certain moment, mais je ne l'avais absolument pas regardée. Et quand j'ai vu cette couverture là, je me suis dit, pourquoi pas lire les livres avant de regarder la série ? Anne, c'est une jeune fille qui malheureusement n'a plus ses parents. Et qui va se faire adopter par Marissa et Mathieu à Green Gables. Il faut savoir que Mathieu et Marissa sont frères et sœurs et qu'au départ ils ne voulaient pas forcément Anne, puisque eux ils avaient voulu adopter un garçon pour pouvoir les aider dans leur ferme parce qu'ils ont besoin de main d'oeuvre. Mathieu se fatigue de plus en plus parce qu'il vieillit et ils ont envie de continuer cette ferme au-delà des années. Donc ils voulaient adopter un garçon. Même si la raison est un peu choquante, on est quand même dans une époque où ça passe. C'est pas du tout bizarre et c'est accepté par tous. Le problème étant que Mathieu, lorsqu'il va aller à la gare récupérer du coup l'enfant, il va tomber nez à nez avec Anne. Et en fait, le service d'adoption a fait une petite erreur et leur a envoyé Anne au lieu d'un garçon. Et voici que commencent les aventures de Anne de Green Gables. Donc on commence du coup avec le point de vue de Mathieu et Marissa pour ensuite continuer avec le point de vue de Anne. C'était vraiment une très bonne lecture qui ressemble encore une fois pas du tout à ce que je lis parce qu'il n'y a pas des rebondissements, il n'y a pas une aventure fantastique, il n'y a pas un monde secret, je ne sais quoi. Non, c'est juste un récit sur la vie de Anne qui me rappelle énormément Sophie, des malheurs de Sophie, en moins gore parce qu'elle, elle ne tue pas les petits poissons, mais elle fait beaucoup de bêtises sans le vouloir, en pensant bien faire. Et du coup, ça amène à des situations incroyablement drôles ou alors très perturbantes et vous vous inquiétez vraiment pour cette petite parce qu'on vous dit qu'elle va se faire, mais disputer de ouf. En tout cas, je l'ai lu rapidement, la plume de l'autrice est vraiment agréable, c'est fluide, on ne s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on a envie de poursuivre et on a envie d'aller au chapitre suivant alors qu'il ne se passe en gros pas grand chose de ouf dedans. Mais on s'attache tellement au personnage de Anne et on a tellement envie de savoir où elle va partir dans la vie qu'on continue notre lecture. Je sais qu'il existe énormément de tomes et ça, je m'en suis rendue compte après l'avoir acheté. Je me suis dit, ah, tu t'es quand même aventurée dans un truc assez long. Mais ça ne me dérange pas parce que ce premier tome était vraiment très bien. Donc j'espère que le deuxième tome sera à la hauteur, surtout qu'on finit vraiment avec une fin à suspense qui nous donne envie que de poursuivre. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un 10 sur 10 pour moi, c'est un coup de cœur de ouf. Je ne pensais jamais dire ça d'un livre qui traite de la vie d'une jeune fille pendant au moins 300, 400 pages. Mais au final, j'ai vraiment aimé et je vous recommande si vous cherchez quelque chose de simple, de douillet, vous avez envie de sourire, de pleurer, d'être dégoûté. Enfin voilà, ça vous fait transporter aussi dans plein de sentiments différents parce que vous vous attachez à Anne et vous avez envie qu'elle réussisse. Mais des fois, elle ne réfléchit pas quand elle fait les choses. Et du coup, ça l'amène à plusieurs situations cocasses. Donc voilà pour ce livre-ci. Dans un registre complètement différent, je voulais vous présenter La cabane à 13 étages de Andy Griffiths et Terry Dompton dans les éditions Bayard Jeunesse. Alors il faut savoir que ça, c'est un best-seller de la librairie où je travaille. Du coup, je voulais le lire parce que j'en avais entendu parler et que c'est vrai, c'est plus agréable de lire ce qu'on a en rayon pour pouvoir les conseiller à d'autres. C'est une série en plusieurs tomes. Donc là, vous avez La cabane à 13 étages et après, le nombre d'étages augmente au fil des tomes. Je crois que le prochain, c'est La cabane à 26 étages, il me semble. Et c'est l'histoire tout simplement de Andy et de Terry qui sont dans une cabane à 13 étages. Donc vous avez le plan de la cabane dès que vous entrez dans le livre. Alors il y a des chambres, il y a une salle de bain, il y a une piscine, il y a une piste de bowling, un bassin de requins mangeurs d'hommes. Ce livre-ci va vraiment exploiter toute l'imagination qu'un enfant pourrait avoir lorsqu'il construit une cabane. On sait tous qu'on est passé par là, qu'on a tous voulu faire une cabane dans notre vie ou alors on a eu cette cabane dans notre vie et qu'on s'est imaginé mondes et merveilles dessus pour au final avoir juste un drap avec des branches. En plus d'avoir un environnement de dingue avec plein d'occupations différentes et loufoques, ils ont aussi une vie plutôt chargée puisque ces deux jeunes enfants sont écrivains et que l'objectif de ce livre est de rendre un livre à leur éditeur dans un délai très très serré puisqu'ils ont publié maintes et maintes livres. Le problème étant que là, ils n'ont plus que jusque demain 17h pour faire un livre. Alors chacun a sa tâche. Andy, c'est plutôt l'écriture, alors que Terry, c'est plutôt le dessin. Et donc ils vont essayer de terminer un livre pour le lendemain. Le problème étant que la cabane regorge de mille et une distractions et de mille et un problèmes, surtout des problèmes et des retournements de situations. Donc c'est un récit plein d'actions avec beaucoup d'humour, énormément d'illustrations qui parsèment le récit. Je pense qu'on est sur du 50-50 au niveau du texte et de l'écriture. C'était vraiment bien à lire, très rapide. Je le conseillerais fortement aux premières lectures parce que même s'il paraît épais, clairement je l'ai lu en une demi-heure parce que la place du dessin est vraiment importante. Des fois, vous avez même juste des pages remplies de dessins sans texte. Donc déjà, j'ai adoré cette alternance entre texte et image. Après, il faut dire que c'est vraiment enfantin. Il y a beaucoup d'humour dessus. On s'attache au personnage. Ça ne sera pas la lecture du siècle et la lecture de l'année 2021. Mais c'était vraiment sympathique à lire et je comprends le succès parce qu'on a envie de voir en fait où ça va nous mener. Et en plus de ça, quand on sait qu'il y a d'autres tomes avec d'autres étages, on est un petit peu curieux de savoir quels sont les prochains emménagements et quelles sont les prochaines aventures de Andy et Terry. J'ai également lu La plus belle crotte du monde de Marie Pavlenko et Camille Garoche dans les éditions Little Urban. C'est aussi un des best-sellers de ma librairie. Mais c'est surtout un des coups de cœur d'une de mes collègues qui l'a juste adoré. Donc j'étais dans l'obligation de le lire puisque j'ai aussi envie de découvrir les goûts de mes collègues. Alors là, nous sommes dans une clairière et les animaux se demandent tout simplement qui a la plus belle crotte du monde. Donc on va commencer avec des tout petits animaux comme une petite souris et puis va arriver un écureuil, tout ça, un renard, un cerf, un loup. En fait, ça va être du plus petit au plus grand. Et chacun va faire une crotte et ce qui est assez marrant, c'est que l'autrice décrit la crotte. Par exemple, le putois a une crotte compacte et bosselée. Sachez-le. En plus d'avoir des illustrations vraiment intéressantes puisque, ben voilà, vous avez des couleurs, vous avez des animaux, la végétation, tout ça, je trouve que c'est vraiment bien dessiné. Vous avez une histoire toute mignonne et rigolote sur les crottes. Et surtout, vous avez une conclusion surprenante que je ne dirai pas dans cette vidéo parce que j'ai envie que vous découvriez cet album qui mérite d'être lu par les petits et les grands. En tout cas, la conclusion, je l'ai vraiment adorée. Je trouve que ça fait passer un message incroyable, même si il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dites rien que par nos expériences, nos acquis, on comprend le message et on peut le faire comprendre à plus petit que soi. Donc, si vous n'avez pas encore lu la plus belle crotte du monde, je vous conseille d'aller l'acheter et je pense que ça pourrait ravir petits et grands parce que c'est vraiment une histoire toute mignonne. Et enfin, pour terminer, j'ai lu La rue qui nous sépare de Célia Samba dans les éditions Achète Romand. Encore une fois, je suis obligée de cacher les coordonnées puisque c'est un service presse. Avant de commencer, sachez que c'est un livre qui est engagé et si vous achetez ce livre, il y a 1 euro reversé à l'association La Cloche. Avant de commencer, ma critique et mon avis dessus, je voulais quand même vous préciser ça parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de se faire plaisir et d'aider une cause en même temps. La rue qui nous sépare, c'est l'histoire de Tristan et Noémia. Vous avez d'un côté Tristan qui a 21 ans et qui est SDF depuis plusieurs années à cause d'une situation familière particulière et de sa santé mentale qu'il a mis dans ce pétrin. Et de l'autre côté, vous avez Noémia qui est plutôt nommée Mia qui, elle, est une étudiante en droit. Je crois qu'elle a entre 19 et 21 ans. Je ne me souviens plus exactement de son âge. Elle habite à Paris avec ses deux cousins dans un grand appartement pour 4 personnes. Mia prend toujours le même chemin pour aller à sa fac, toujours la même rue. Et à chaque fois qu'elle passe dans cette rue, elle voit Tristan qui est adossée à un mur et qui, tout simplement, demande la charité aux autres. Mia, elle est très touchée par cette personne et elle décide un jour de lui offrir une crêpe. Et là, commence leur histoire un petit peu particulière. Je pense que, d'ores et déjà, vous, vous doutez bien évidemment de l'histoire touchante et compliquée de Tristan. C'est une personne qui a une situation particulière et qui n'est pas facile à vivre. Alors, dans un premier point, je dois vous avouer que j'ai adoré le point de vue de Tristan parce qu'on a vu, en fait, toute la difficulté d'être SDF, surtout la nuit, surtout quand il fait froid, les dangers qu'ils peuvent avoir. ce qu'ils font pour essayer de survivre et aussi, on voit comment un jeune garçon de 21 ans se retrouve dans une situation aussi compliquée malgré lui. Et donc, déjà, il y a un réalisme incroyable sur cette condition de Tristan qui est SDF à 21 ans et qui essaye de survivre malgré tout ce qui se passe. D'un autre côté, on a Mia, donc c'est deux situations sociales complètement différentes. mais cette différence, c'est justement ce qui va faire la force de ce récit puisque l'autrice arrive à montrer que les deux vivent quelque chose de complètement différent sans pour autant être différent au fond. Pour ce qui est de l'histoire, il y a un détail qui, je trouve, est très, très bien installé puisque vous avez deux fins possibles. La première est la plus probable d'après l'autrice et je pense que c'est la plus réaliste mais elle reste tout de même floue parce que, eh bien, il y a un événement qui va se passer à la fin de cette première fin qui reste sans réponse. En fait, on s'arrête d'un coup et on ne comprend pas pourquoi on n'a pas forcément le ressenti des personnages et du coup, on est un petit peu genre sur notre fin alors que la deuxième fin qui est du coup la moins réaliste apporte quand même beaucoup de réponses sur les deux personnages concernés sur l'acte qui a été réalisé et on comprend mieux le pourquoi du comment mais on termine avec une fin qui, je trouve, est beaucoup trop idéalisé. Après, c'est pas la fin la plus probable, c'est même l'autrice qui le dit. C'est un roman qui est destiné aux 14-15 ans et ça se ressent dans le récit. On voit bien que l'autrice, elle montre que les clichés des gens à la rue sont pas forcément général et que c'est toujours des idées reçues. Encore une fois, des préjugés, des jugements par rapport au physique, on se dit ci, on se dit ça et elle essaye de casser ces tabous-là et de montrer à nos adolescents de 14-15 ans qu'il faut aider les personnes que l'on voit dans la rue et je trouve que c'est un très très beau message qui est pris par ce livre-ci. Je le conseillerais fortement à tous les adolescents qui voudraient avoir comme un roman témoignage sans que ce soit vraiment un témoignage vrai parce que ça reflète quand même beaucoup de réalités et beaucoup de choses qu'on évite mais je trouve tout de même que des fois ça reste un petit peu cliché entre gros gros guillemets parce que eh bien c'est un petit peu idéalisé à certains points vu que c'est pour des 14-15 ans. Ça m'a pas forcément gênée à la fin de ma lecture. j'ai refermé le livre en disant bon bref mais je pense que pour justement des adolescents ça peut leur apporter déjà des réponses à leurs questions donc je recommanderais tout de même ce livre qui a été touchant qui m'a fait durer une nuit seulement. On entend beaucoup parler sur les réseaux et je comprends le pourquoi du comment parce que Tristan et Mia méritent d'avoir une voix dans votre bibliothèque et méritent leur place. La vidéo est enfin terminée n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu dernièrement ou ce que vous souhaitez lire prochainement. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada